Pourtant j'ai rangé, mais voilà, ça reste quand même le bordel, même rangé, ça reste un bordel organisé. En fait, cette petite vidéo s'adresse à nos amis russes, voilà, russophones, qui parlent bien le russe, qui maîtrisent bien la langue russe. Ce que je me demandais, pour demander aux fils de pute, tu vois, du coup, qui sont là en première ligne, et qui sont des anciens Azovstal, voilà, comment on dit, on dit Mama Tibia Blini ou Tibia Mama Blini, pour leur demander si leur mère c'est des putes, parce que bon, les Azovstal, c'est des fils de putes, là, c'est juste de la qualification de ce qu'ils sont, c'est pas une insulte. Et je me posais la question, donc si les amis russes peuvent me l'écrire avec la traduction en latin, histoire que j'arrive à me faire une bonne prononciation, tu vois, comme ça, on va donner cette petite clé à tous nos amis les manifestants, et quand ça va répondre, on leur mettra une croix blanche dessus, hein, voilà, c'est juste ça. Et après, cela va roussia, hein, direct, parce que nous, on n'est pas, tu vois, nous, on est plutôt, voilà, nous, on est quenelle, tu vois, donc vu que c'est des quenelles inversées, c'est pas nos copains, t'as compris ? Eh oui, parce que nous, on fait des quenelles, tu vois, donc c'est des saluts naziens inversés, selon une autre bande de fils de putes, on s'en fout, t'as compris ? Voilà, quenelle aussi, tiens, deux fois, triple quenelle, 3000, des quenelles de 3000, hein, voilà, de 600, c'est à peu près la capacité de tir de Bastos en une minute d'une Kalachnikov, donc, ça veut dire, 10 Bastos à la seconde, oui, oh, ça en voit un peu, hein, quand même, alors, ok, ça tire peut-être pas tout à fait droit, mais on s'en fout, 600 Bastos à la seconde, tu peux te permettre d'en mettre une ou deux à côté, t'as vu, pas de problème, euh, voilà, donc, je voulais savoir comment on peut dire ça, puis le jour où on aura la réponse, ben, on ira en manif, puis on ira poser des questions, à des petites, petites pédales, là, qui aiment bien tendre, euh, le coude, avoir une crampe du bras, là, je ne sais pas ce qu'ils font, là, ils ont des crampes du bras, là, ça part comme ça, alors, niette, euh, ça, c'est interdit en France, c'est interdit partout sur la planète, maintenant, ah, non, surtout chez nous, attends, eh, oh, nous, on a le CRIF, on a la LICRA, donc, déconnez pas, les gars, comme ça, on pourra les dénoncer, et puis, si jamais, ça commence à parler un petit peu trop cyrillique, hum, on pourra leur entrer dans la gueule, parce que c'est des Ukrainiens, donc, bon, ça va, quand on voit ce qu'ils ont fait au Donbass, non, 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 ces gens-là ne sont pas les bienvenus sur le territoire, moi, je dirais même que c'est des OQTF, avec petite clause directement en enfer, donc, obligation de quitter le territoire pour aller là où ils sont bienvenus, c'est-à-dire chez Satan, en enfer, voilà, donc, je ne vois aucun problème à ce qu'on leur mette sur la gueule à eux, sans aucun souci, pour moi, c'est des gens, ils doivent déjà être morts, normalement, ils auraient dû prendre des bastos de calage, bon, s'ils sont là, c'est qu'ils ont eu un peu de chance, à nous de leur réduire leur chance, moi, je pense que ce serait une bonne idée, déjà, de commencer par nettoyer la merdasse que les Russes n'ont pas eu le temps de nettoyer, tu vois, histoire de leur montrer qu'on est solidaires, hein, voilà, des bisous à tous, allez bien vous faire enculer, les satanistes, les gentils, gloire à vous, cela va boubou, cela va poupou, cela va à Russia, cela va à la France antique, pas à la France républicaine, hein, république de merde, là, maçonnique, non, non, mais cela va à la France, non, la France, ça va, la république maçonnique, allez vous faire enculer, prépare-toi Manu, tu as voulu la guerre, tu vas avoir la guerre civile, la guerre mondiale, et ton petit cul de pédale, il va les cramer en enfer, je t'emmerde, et tous les autres aussi, tous les trous du cul, tous les connards qui font chier sur cette putain de planète, vous nous avez cassé les couilles, vous nous emmerdez tous, on est prêts à mourir, hein, on n'est pas nombreux sur cette planète, parce que les autres, vous les avez bien travaillés, vous les avez bien rendus addicts à votre société de merde, de déviance et de perversion, le diable a bien fait son boulot, il a bien séparé le bon grain de l'ivraie, mais maintenant qu'on sait qui est qui, on va pouvoir rigoler, c'est pas parce qu'on est le bon grain qu'on va pas vous éradiquer, n'oubliez pas ça, allez des bisous aux autres, allez dans la paix du Christ du Créateur Universel et Intérieur, prenez soin de vous et de vos âmes, Amen !